Salut Lex ! Salut Caro ! Comment ça va ? Bah franchement ça va. Ça va ? Ça va mieux là, depuis qu'on a sauvé tous ces couples et... Ouais c'est vrai, ça soulage. Ouais, donc on va parler de trucs un peu plus fun maintenant. Alors de quoi tu vas nous parler ? On va parler du CIF, le coquille and funny, donc le macho marrant, l'arrogant drôle, tout genre de trucs. Faut pas trop pousser sur l'arrogance, c'est assez dangereux comme dosage et faut pas non plus être trop drôle tout le temps. À force on finit par passer pour l'homme qui fait rire le peuple et on n'est pas là pour ça du tout. Donc coquille pour arrogant et funny pour drôle. C'est ça, et bien respecter les dosages. Sinon ça claque. Alors Lex, est-ce que tu as des exemples d'attitudes CIF à nous donner ? On a une question qui revient souvent, c'est tu fais quoi dans la vie ? Donc comme elle revient très souvent, on peut s'y préparer à l'avance. Et personnellement je suis escort boy, donc depuis qu'on est ensemble en train de tourner, tu me dois facilement 200 balles. Ah ouais ? Je suis comme ça, c'est dur en affaires. Sinon il y a un truc qui est sympa aussi, c'est taquiner la fille sur un élément de sa garde-robe. Tu vois par exemple si elle a un sac à main énorme, tu peux lui dire c'est pour que je me cache dedans, pour passer la douane en rentrant chez toi, tu vois ce genre de truc. C'était CIF, jamais oublier le petit smile. Un peu sans tomber dans le graveleux, il faut qu'il soit un peu plein d'ambiguïté, pour que ce soit sympa. Sinon un dernier conseil ? Toujours respecter les dosages, pas trop en faire, ne pas assez en faire parce que clairement ce serait ridicule aussi. Et ne l'utilisez pas tout le temps. C'est une arme de séduction comme une autre, mais à trop l'utiliser, vous finiriez par faire rire tout le monde et pas assez séduire. En gros tout un concept, pas forcément évident à maîtriser, mais qui peut bien marcher. Très bonne base américaine de D'Angelo. Très bien, bah merci Blex. Merci à toi. Et à vous.